La Côte d'Ivoire a le troisième taux le plus élevé de suicides en Afrique, avec 23 cas par an. Face à la récurrence des cas de suicides enregistrés depuis quelques mois dans le pays, le professeur Koua Asseman-Médard, directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale, s'est prononcé sur les facteurs qui pourraient en être à l'origine. Il y a quatre éléments très simples qu'il faut pouvoir repérer, mais qui sont des signes d'appel, ce sont des signaux d'alerte de détresse psychologique. Premier élément, ce sont les pensées. Qu'est-ce que la personne dit ? Et donc les pensées sont perçues en fonction du discours de la personne. Ça peut être quelqu'un qui, depuis un certain moment, dit par exemple « Je ne sais pas pourquoi je suis sur la terre des hommes. Si je pouvais dormir pour ne pas me réveiller », c'est un signe d'alerte de quelqu'un qui est en souffrance. Deuxième chose, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup triste, donc au niveau de l'aspect émotionnel, quelqu'un qui pleure beaucoup ou bien quelqu'un qui est beaucoup verbalement agressif. Deuxième élément, c'est des sensations que la personne peut ressentir au niveau physiologique ou comportemental. C'est quelqu'un qui, depuis un certain moment, ne mange plus, n'a plus envie de manger et donc va commencer à maigrir. Ou bien ça peut être aussi quelqu'un qui va commencer à ne pas bien dormir. Quatrième élément qui est la composante que tout le monde observe, c'est le comportement. Ça peut être quelqu'un qui est travailleur, qui est par exemple ou bien élève, et on observe qu'il abandonne le chemin de l'école ou bien il consomme des substances. Ces quatre éléments pris ensemble forment, j'allais dire, les quatre éléments d'alerte. Le suicide est considéré comme un problème de santé majeure par l'OMS. Les autorités gouvernementales sont ainsi appelées à se saisir de ce douloureux mal-être des populations qui peut les pousser jusqu'à l'irrémédiable par la promotion des programmes adaptés aux réalités des populations et des professionnels de santé pour une meilleure prise en charge des personnes présentant des prédispositions suicidaires afin de réduire davantage le taux de suicide. Sous-titrage ST' 501